Monsieur Marsalis, vous êtes un musicien virtuose, un compositeur perfectionniste, un enseignant dévoué. De nombreuses institutions ont choisi de vous remettre une distinction ou un prix. Vous avez été élu en 1996 comme l'un des 25 Américains les plus influents par le magazine Time. Vous avez été nommé messager de la paix par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Vous avez reçu la National Medal Award du président des États-Unis en 2005. Vous êtes aussi chevalier des arts et des lettres en France et vous avez reçu l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur en 2009. Vous êtes docteur honoris causa de l'université de New York, de Columbia, de Harvard, de Princeton, de Yale et d'autres encore. Mais curieusement, et alors que votre influence dépasse avec force les frontières des États-Unis, aucune université européenne n'avait pris l'initiative de vous célébrer. Nous avons choisi de le faire parce que notre université tout entière dédiée aux sciences humaines donne un sens particulier à votre engagement humaniste auprès de vos contemporains et en particulier auprès des plus jeunes pour favoriser leur ouverture à la différence, pour exacerber leur curiosité et structurer leur indépendance d'esprit. La ville de Lyon est une ville des Lumières. Fière de sa tradition humaniste, nous ne pouvions pas mieux trouver comme écrins pour vous recevoir que son hôtel de ville. Les questions d'éducation et les actions envers la jeunesse vous touchent particulièrement sans doute parce que vous savez combien de choses essentielles se jouent dans cette période primordiale. Au-delà du travail immense que vous avez dû produire dès votre plus jeune âge et vous que ne cessez de produire chaque jour, vous avez été imprégné par la culture d'une grande famille de musiciens dont votre père, le grand pianiste Edis Marsalis, qui est également professeur à l'Université de la Nouvelle Orléans. A 17 ans, vous avez été le plus jeune musicien admis au Berkshire Music Center de Tanglewood. Vous avez remporté le prix Harvey Shapiro, distinguant un élève d'exception dans la section des cuivres. Vous avez fait ensuite des études de musique classique en passant par la Julliard School of Music à New York, que connaît bien notre chef ici Vincent Bals. Votre rencontre avec la musique classique s'est produite quelques années auparavant à travers un compositeur particulier qui est Beethoven, dont la modernité vous a étonné alors que vous n'aviez que 13 ans et qu'un ami vous avait appelé pour venir renforcer l'orchestre civique de la Nouvelle Orléans pour jouer dans une communauté et venir jouer la cinquième symphonie. Vous êtes devenu fan de Beethoven. Fan au point de faire de ce compositeur un partenaire quotidien de votre travail. Vous n'avez cessé de l'étudier, d'accumuler de la documentation sur lui et vous le mobilisez dans vos enseignements. Vous retirez de cette expérience et de bien d'autres que jouer dans des formations qui vont au contact des communautés, par exemple dans les écoles ou les maisons de retraite, est la meilleure manière d'exercer le talent des jeunes musiciens, bien meilleure que de faire de rares auditions chaque année en présence de leurs parents. Vous avez été à cette époque-là déjà invités comme solistes à 14 ans à l'orchestre philharmonique de la Nouvelle Orléans. Cette démarche volontaire étonne quand on vient d'une telle famille de musiciens de jazz. C'est, dites-vous, que bien trop de jeunes musiciens de mon entourage étaient terrifiés par ce gros monstre de l'autre côté de la montagne qu'on appelait la musique classique. Je voulais absolument savoir ce qui effrayait tout le monde d'une telle manière. Quand je me suis mis à l'étudier, je me suis rendu compte que ce n'était rien d'autre que de la musique. Votre quête est devenue celle de l'unité musicale. Le chef d'orchestre Courte-Mazour vous incitera alors par la suite à composer pour les ensembles classiques depuis le Quatuor Accord jusqu'à l'orchestre symphonique et vous avez notamment composé pour des ballets comme pour la célèbre troupe de Alvin Ailey. Nous allons entendre maintenant avec le Quatuor Accord de l'orchestre Nova, les troisième et septième mouvements de votre suite, Octaroon Bowles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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